Bonjour Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fannikian pour vous présenter le nouveau numéro du club Arara TV Dialogue. Le club Arara TV Dialogue se déroule aujourd'hui avec celui qui aura consacré toute sa vie à la langue arménienne, fondateur de la chaire d'études arméniennes, professeur émérite de langue et de civilisation arménienne à l'université de Provence. Nous accueillons aujourd'hui l'homme de la passion de la langue arménienne, le professeur Robert Dermerguerian. Professeur Robert Dermerguerian, bonjour. 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 Bonjour, c'est quoi ? Apprendre. Apprendre. Alors on peut dire deux, deux. Regardez-moi, regardez-moi, c'est pour apprendre. Quand est-ce que les étudiants apprennent l'arménien ? Ce n'est pas à l'été, ça peut être à l'automne et à l'hiver, ou alors au printemps et à l'hiver, vous pouvez prendre même deux saisons, c'est possible. Alors je répète, hier, où est-ce que vous avez-vous dit de la langue arménienne ? Euh, la langue arménienne, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Professeur Robert Dermerguerian, vous entendez à l'instant en train d'enseigner l'arménien aux étudiants de l'université de Provence. Vous faites professeur partie de ceux qui ont contribué et contribuent toujours grandement à l'enseignement, à la diffusion et à la transmission de la langue et de la culture arménienne en France. Tout au long de son histoire, au sein de la grande famille des langues indo-européennes, la langue arménienne fut toujours perpétuée par le seul peuple arménien. Depuis les origines, cette langue fut continuellement un puissant instrument d'identité et d'identification individuelle et collective. On peut donc dire, professeur, que le peuple arménien s'est totalement identifié à sa langue ? Tout à fait, on peut le dire. Ce que vous venez de dire est tout à fait exact. On peut dire que l'ethnie arménienne s'est constituée, il y a 3000 ans environ, grâce à la langue qui a créé une cohésion au sein des populations qui habitaient au plateau arménien. Par conséquent, la langue est l'élément identificateur et l'élément le plus prestigieux pour le peuple arménien parce que ce sont les seuls détenteurs de la langue. Et c'est grâce à la langue que l'ethnie s'est perpétuée et qui est devenue une nation. Au départ, il a fallu un alphabet. Comment les Arméniens ont-ils été amenés à créer leur propre alphabet ? Ça a été un besoin. En fait, il y a un débat pour dire que les tenants d'une thèse disent qu'il y avait déjà un alphabet avant l'invention, en 405, de l'alphabet par Meslopmastot. D'autres disent non, que les Arméniens utilisaient l'alphabet grec, l'alphabet syriac. Toujours est-il qu'officiellement, nous savons que l'alphabet arménien actuel, celui qu'on utilise encore aujourd'hui, depuis 1600 ans, a été créé en 405 par un moine qui s'appelle Meslopmastot. Et qui a eu cette idée géniale de créer des signes spécifiques pour noter la langue arménienne. L'objectif principal était de traduire la Bible. Parce que l'Arménie était déjà christianisée depuis un siècle, mais les cérémonies religieuses avaient lieu en grec ou en syriac. Donc la population ne comprenait pas. Par conséquent, il a fallu absolument créer, pour traduire les saintes écritures, il fallait un alphabet. Et cet alphabet, c'est une longue histoire et nous avons tout le détail. Nous avons tout le détail parce que l'un des disciples de Meslopmastot, qui s'appelle Goryun, en 441, un an après le décès de Meslopmastot, il est mort en 440, il a eu l'idée d'écrire l'histoire de l'invention de l'alphabet. Et grâce à cela, nous avons beaucoup de détails. Comment le cheminement, disons, de Meslopmastot pour arriver à créer cet alphabet. – Alors cet alphabet, cette langue, cette culture va permettre aux Arméniens de traverser l'histoire en fait ? – Absolument, oui. L'alphabet aussi est devenu une icône. Chez nous, c'est une icône parce qu'on porte des colliers avec l'alphabet. L'alphabet, vous le voyez partout dans les salles de classe des écoles arméniennes. On célèbre l'alphabet parce que c'est un symbole d'identité arménienne, tout comme le mot Hararat. Exactement pareil. – Alors professeur, vous naissez à Marseille, mais très jeune, vous allez déjà en Arménie avec vos parents, vous faites des études universitaires. Votre passion pour la langue arménienne naîtra à ce moment-là ? – Tout à fait, oui. Quand j'ai quitté Marseille pour aller en Arménie, j'avais 9 ans, et je parlais très peu l'arménien. Très très peu l'arménien. Et c'est là sur place que j'ai appris l'arménien, j'ai fait des études secondaires, universitaires. Et puis j'ai, avant de retourner à Marseille, en France, j'ai enseigné à l'université des langues, Brugosov, pendant 4 ans. – J'ai enseigné l'anglais là-bas. – Voilà. Alors vous êtes encore étudiant, vous préparez une maîtrise d'anglais et de russe, et on vous demande alors de présenter des cours d'arménien. – C'est ça. Tout cela a eu lieu au cours des années 70. J'étais à la fois étudiant, pour avoir une équivalence de mes diplômes arméniens, et ensuite il y a eu un petit groupe d'étudiants d'origine arménienne qui ont proposé de commencer des cours, et bénévolement, pendant 2 ans, 3 ans, j'ai enseigné l'arménien. – Tout a commencé comme ça. – Alors tout démarre très très lentement dans cet enseignement, puisque d'abord en 71, il y a 2 heures sous forme d'heures complémentaires, ensuite il y a 4 heures jusqu'en 84, où l'on créera un poste d'assistant. Alors est-ce que vous sentez déjà à ce moment-là la place que vous finirez par octroyer à la langue arménienne en France ? – Vous êtes très bien renseigné. – N'est-ce pas ? – Très très bien. – Il était difficile, vous savez, il est très difficile d'introduire un nouvel enseignement à l'université. – Oui. – Il est difficile parce qu'il faut justifier la nécessité, l'intérêt culturel de cet enseignement. Donc il a fallu batailler plusieurs années et lentement se faire une place au sein des langues dites orientales, du département des langues orientales. Et en fait, quand j'étais assistant, je n'étais pas titulaire encore. Il a fallu faire un doctorat de langue arménienne, qui m'a permis de devenir titulaire et de devenir maître de conférence. – Voilà, en 1984, c'est un poste d'assistant qui se transforme en poste de maître de conférence. – En maître de conférence. – Alors vous le viviez déjà comme un succès ? – Ah, ça c'était un succès. – Oui. – C'était un succès parce que là, déjà c'est un poste fixe. – Oui. – On devient déjà titulaire d'une... Ce n'est pas une chaire parce que ce n'est pas un professeur d'Arménie encore. – Oui. – Mais disons que là, les heures ont augmenté. Et puis il y a eu, au lieu de deux ans, les cours disaient trois ans. Et donc de plus en plus d'étudiants se sont impliqués dans l'étude de l'arménien, de la langue arménienne, non seulement des étudiants d'origine arménienne, mais aussi des étudiants français qui étaient curieux de connaître cette langue très ancienne qui a des racines très 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 lointaines, indo-européennes. – Alors une section d'Arménien fonctionne à l'université de Provence. La langue bien sûr est enseignée, mais aussi l'histoire, la civilisation arménienne, plus un cours de littérature arménienne. Comment vous vivez cette reconnaissance du monde universitaire ? – Oui, quand on m'a proposé des heures en plus, alors j'ai pensé que parallèlement à la langue, il fallait introduire chez les étudiants également des notions de littérature arménienne et surtout d'histoire arménienne. Parce que l'histoire et la langue arménienne sont très très liées et par conséquent cela a été bien reçu et de nombreux étudiants ont suivi à la fois les cours de langue et les cours d'histoire civilisation. Et donc quelques années plus tard, il a fallu soutenir, après la thèse, le HDR, l'habilitation à diriger des recherches, ce qui a permis d'avoir, de créer un poste de professeur. Alors le poste de professeur, là on appelle une chaire d'arméniens déjà, qui permet d'avoir des étudiants qui préparent des thèses, des maîtrises, et donc l'enseignement a pris de l'ampleur et actuellement elle occupe une place égale à celle de l'enseignement de l'hébreu, du persan, de hindi, etc. Toutes les langues dites orientales. Alors qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'apprentissage de la langue arménienne ? D'abord c'est l'alphabet. L'alphabet ? L'alphabet. Parce que c'est un alphabet qui n'est utilisé que pour écrire l'arménien. Par conséquent, on passe pas mal d'heures, de semaines, à apprendre l'alphabet qui est celui qui a été inventé à 1500 ans. On utilise les mêmes graphèmes. Et ce qui est curieux, c'est que l'évolution a voulu que, malgré les siècles qui sont passés, chaque lettre a les mêmes valeurs. Et la facilité est qu'à l'arménien, on lit tout ce qu'on écrit et on écrit tout ce qu'on prononce. Donc c'est la raison pour laquelle l'inventeur Meslopmachtos a créé 38 lettres. 38 lettres parce qu'à cette époque, au 5ème siècle, le système phonique arménien voulait qu'il y ait 38 sons. Chaque son a eu une lettre précise. Et jusqu'à aujourd'hui, cela continue. Alors, tous les noms patronymiques arméniens ont aussi un sens. Le vôtre, par exemple, est précédé du préfixe « der ». Alors expliquez-nous un peu, professeur. Ça indique qu'il y avait un prêtre dans votre famille. Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Alors, mon arrière-grand-père était prêtre. Et puis, j'ai découvert récemment, dans un dictionnaire, qu'il y avait une abbaye qui s'appelait Merguerian. Oui. Il était prêtre dans cette abbaye et on l'appelait « der Merguer ». « Der Merguer » et finalement, c'est devenu « der Merguerian ». Tout ce qui est un « der », le préfixe, c'est qu'ils ont eu dans la famille un prêtre. Et aujourd'hui encore, quand on appelle un prêtre, on dit « der » « der Meslop », « der Sarkis », « der Krikor ». N'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on nomme les prêtres actuellement, encore aujourd'hui. Très bien. Professeur, une petite surprise. Nous avons retrouvé l'une de vos anciennes étudiantes, en la personne d'Evelyne Melcognon, qui est avec nous au bout du fil. Evelyne Melcognon, bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour, Richard. Bonjour, Evelyne. Comment allez-vous, professeur ? Très bien, ça me fait plaisir de t'entendre. Moi aussi. Je crois qu'Evelyne a préparé quelques petits... Alors déjà, Evelyne, quel souvenir vous gardez du professeur Robert Der Merguerian, vous ? Alors, je vais le dire officiellement, ce que je lui ai dit en tête à tête. Oui. J'ai un souvenir incroyable, parce que c'est grâce au professeur Der Merguerian que j'ai eu l'amour de ma langue maternelle et l'envie de l'apprendre. Parce qu'à l'époque, vous savez, quand on a 18 ans, on n'a pas du tout envie. On est juste... on est dans le déni de tout ça. Et le professeur a su, avec des cours ludiques et des cours très intéressants, en expliquant toute l'étymologie des mots arméniens, ce qui rendait les cours encore plus intéressants, me donnait vraiment envie. Et pendant trois ans, j'ai pris des cours à la faculté d'Aix-en-Provence avec le professeur. Et je l'en remercie, parce qu'éternellement, c'est vrai que j'en serais reconnaissante, de parler aujourd'hui d'Arménien grâce à lui. Merci Evelyne. Merci, c'est très gentil. C'est vrai. Alors, je crois qu'elle a préparé une petite question à votre attention. Chère Evelyne, on vous écoute. Oui, alors, qui vous succède à la chaire de l'université d'Aix-en-Provence ? Alors, le successeur a été choisi parmi sept candidats, qui sont portés candidats. C'est une commission pédagogique universitaire qui a fait le choix. Et mon successeur, donc, s'appelle Patrick Donabédian. Il est spécialisé dans l'art médiéval arménien. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Et donc, cela fait déjà quatre ans qu'il a pris la relève. Je suis à la retraite depuis quatre ans. Et donc, il s'en tire très bien. Je l'ai un peu aidé la première année, mais après, donc, les choses se passent très bien. C'est un chercheur aussi qui travaille beaucoup sur l'architecture médiévale arménienne. Et les khachkars. Il a toujours autant d'élèves, parce que l'intérêt, professeur Dermard-Grayan, c'est que les jeunes, comme quand j'étais jeune, aient très envie de venir. Et que, c'est avec des profs comme vous, que la langue arménienne va perdurer à travers les siècles. Absolument, absolument. Il faut absolument que ce soit un bon enseignant, en plus. Absolument. Il faut essayer d'attacher, d'intéresser les étudiants. L'étudiant qui vient pour voir un peu comment ça se passe, il faut qu'il reste. Ça, je l'ai bien dit à Patrick. Il fait de son mieux. Évidemment, il n'y a jamais assez d'étudiants, comme on le souhaiterait. Mais enfin, il y en a suffisamment pour continuer la relève et perpétuer un peu l'enseignement de l'Arménie à l'Université de Provence. C'est très important. Oui, absolument. Parce que, notamment, quand on se rend en Arménie, il y a un double plaisir, c'est d'être dans son pays de cœur, mais aussi pouvoir communiquer avec les gens de la part. Absolument, tout à fait. Et c'est vrai que vous nous avez appris aussi l'arménien, le Arevélian Hayéren. Ah, et oriental, oui. Ce qui m'a permis aussi là-bas, parce que quand je suis arrivée, j'étais un peu effrayée par le... Moi, je connaissais le Mouda Hayéren, oui. Le Mouda Hayéren. Et c'est vrai que vous vous rappelez, j'étais un peu impressionnée, je me suis dit, mais je ne comprends plus rien. Mais très vite, vous avez su nous retenir, on était toute une bande. Et on a appris ça facilement, parce que c'est très important de savoir enseigner. Et ça, c'est vraiment une qualité énorme chez vous. Merci, merci. Je suis toujours dit, et je le répète, que les gens aillent apprendre l'arménien avec le professeur Damerian, et qu'il y ait beaucoup de professeurs Damerian dans l'arménien.